Donc, pour commencer la soirée, on a une présentation de M. François Lamontagne. François Lamontagne, c'est un médecin intensiviste, interniste et professeur agrégé au département de médecine interne de la Faculté de médecine et sciences de santé et titulaire de la chaire de recherche CHU Université de Sherbrooke axée sur le patient en soins critiques. Aujourd'hui, il vous parlera de l'élaboration des lignes directrices en soins et de santé, notamment dans le traitement de la COVID-19. Donc, je vous invite à l'acquérir, bien cher. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment un plaisir d'être ici. C'est aussi un peu stressant parce que c'est effectivement un exercice particulièrement important. Je pense que c'est pour ça que j'ai dû glisser le mot « bienveillance » dans le titre que vous voyez à l'écran. Soyez bienveillants, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de ma caverne. Quand je fais ça en personne. Donc, je vais rester de ce côté-ci, malheureusement, du lutrin pour gérer mon temps un peu. Je vais abréger un peu la présentation. D'entrée de jeu, je vous dirais qu'évidemment, il y a plusieurs sortes de recherches biomédicales. Moi, je me situe un peu à la fin de la ligne de montage quand vient le temps d'évaluer des traitements inventés par d'autres juste avant de les proposer à des malades. Puis des fois, après que ces traitements-là, en fait, aient été incorporés dans les soins usuels. C'est une job un peu, je ne sais pas si pour me plaindre, mais c'est une job un peu ingrate parce que je suis souvent placé dans une position, mes consoeurs, confrères et moi, dans une position où on rappelle aux gens que oui, on fait des choses, mais les données ne sont pas si convaincantes puis ça nous prend plus de recherches, puis plus de données, puis plus de recherches. C'est une espèce de leitmotiv qui finit par hériter pas mal de monde. Donc, c'est dans le sens-là que c'est un peu inconfortable. Et à force de répéter ça trop souvent, on comprend, je comprends très bien pourquoi des patients qui viennent recevoir des soins puis qui veulent des réponses simples, claires, pourquoi des collègues cliniciens, cliniciennes qui sont dans le feu de l'action tout le temps ont besoin d'entendre autre chose qu'on ne sait pas, ça prendrait plus de recherches. Puis comment des décideurs qui ont besoin de prendre des décisions ou d'allouer des budgets ont aussi besoin de réponses simples des fois puis d'entendre autre chose qu'on a besoin plus de données de recherche. Donc, clairement, c'est un peu irritant tout ça, puis on l'entend. C'est des critiques qui sont légitimes. Néanmoins, force est de constater puis de rappeler aux gens, c'est pour ça que c'est un exercice important, que dans les systèmes de santé de par le monde, il y a assez peu d'interventions qui sont très, très, très clairement bénéfiques. Il y a peu de billes blanches que vous voyez à l'écran. On navigue beaucoup dans la zone grise du milieu. On a des données qui sous-tendent un peu ce qu'on propose à nos malades, mais c'est des données qui sont souvent insuffisantes pour toutes sortes de raisons, puis on tolère cette zone grise-là, à tort ou à raison. Alors, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la pandémie COVID. Alors, on faisait face à ce même genre de situation-là. Il y avait des données, des données qui étaient ce qu'elles étaient, puis il y a un an et demi, un an et quelques, les experts en virus auraient pu vous dire dans une séance comme ce soir qu'il y a des données qui suggèrent que les corticostéroïdes, donc une classe de médicaments qu'on appelle communément cortisone, que c'est dangereux en COVID, puis qu'à l'inverse, il y a d'autres médicaments dont on a beaucoup entendu parler, il y a un an et demi, l'hydroxychloroquine, que ça, c'était potentiellement bon pour nos malades. Alors, il s'est passé quelque chose de spécial pendant la pandémie, pour une raison ou pour une autre. On a mis en place les mécanismes nécessaires pour sortir de cette zone d'incertitude-là, ou en tout cas pour réduire l'incertitude, puis très, très, très rapidement, à générer des données qui nous ont permis de conclure qu'en fait, c'est un peu l'inverse. Les fameux corticostéroïdes réduisent, c'est assez clair maintenant, la mortalité de certains patients qui souffrent de la COVID, puis l'hydroxychloroquine, mais il ne faut pas en donner. Alors là, je vous raconte comment ça s'est passé tout ça, mais les messages clés de la présentation, je pense qu'il manque peut-être un tiret, mais c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le principal défi des gens dans mon domaine, ce n'est pas le manque de données, c'est un peu le trop-plein, un excès de plein de données un peu conflictuelles, puis c'est difficile de démêler tout ça. Il existe une démarche pour voir clair, mais la démarche n'est pas populaire, elle est un peu pénible parce qu'elle est lourde, fastidieuse, coûteuse. Encore là, c'est des critiques légitimes, ça, et là, je suis ici pour vous convaincre que c'est difficile, mais on ne peut pas tellement s'en passer. C'est un peu comme la démocratie, c'est le pire système hormis tous les autres. Alors, il faut plutôt travailler à rendre la fameuse démarche plus efficace, moins coûteuse, moins fastidieuse. Alors, la démarche que je ne décrirai pas dans le détail, ça consiste, c'est rien de compliqué, il n'y a rien d'excitant là-dedans, puis c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu difficile à vendre, mais ça consiste à faire des études. Puis quand on évalue des traitements, on parle d'une sorte d'étude spéciale qui est une expérience scientifique. Il faut vivre avec l'idée qu'on va faire une expérience avec des humains vulnérables, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont se voir assigner un traitement, puis d'autres, de façon aléatoire, pas de traitement ou un traitement alternatif. Il faut vivre avec ça, il faut communiquer l'importance de faire ça, parce qu'à moins de faire ça, on ne se sort pas de notre espèce de zone d'incertitude. Il ne faut pas faire ça dans une étude, il faut le faire plusieurs fois, dans de grosses études, il faut faire la synthèse de plusieurs études, puis idéalement que les résultats soient concordants, parce que la reproductibilité, c'est un peu un pilier de la méthode scientifique. Donc comprenez qu'il y a pas mal de monde à convaincre de tout ça, le public qui va devoir accepter un traitement placebo, les collègues en clinique qui vont devoir accepter certaines contraintes d'un protocole. Donc ce n'est pas gagné de vendre tout ça. Puis ce n'est pas non plus une science qui est parfaite. On ne parle pas ici d'une démarche qui mène à une preuve scientifique, mathématique irréfutable. On va toujours avoir à gérer de l'incertitude. Le but, c'est de réduire l'incertitude. Puis en plus, la démarche, non seulement elle est imparfaite, mais elle continue d'évoluer. C'est le fruit d'une longue histoire d'essais et d'erreurs. On a appris, on a jeté la base de certains principes méthodologiques en apprenant de nos erreurs, en apprenant qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Puis si on les évite, on n'est pas certain d'avoir la bonne réponse, mais on réduit un peu les risques de se tromper. Puis là, je pourrais vous présenter une liste à peu près interminable d'exemples, de cas où on s'est trompé, on a appris, puis on a un peu pris la résolution de ne pas reproduire les erreurs du passé. Là, je vais passer plus vite, mais on a appris, par exemple, que quand on évalue des traitements, on parle d'intervention thérapeutique, il faut faire la distinction entre les expériences que j'ai décrites tantôt quand on assigne un traitement de façon très proactive et aléatoire, puis les données observationnelles, puis il y a une hiérarchie dans les évidences. Il faut un peu distinguer les conclusions qu'on peut tirer à partir de données observationnelles par opposition à des données expérimentales. On a appris à ne pas trop faire confiance à des données parcellaires ou intérimaires. Ça, c'est les couvertures de deux livres qui racontent chacun de leur côté une histoire vraie. Quand je parle de résultats parcellaires, je parle de résultats réels, mesurés dans des expériences scientifiques, dans des essais cliniques, mais qui ont mesuré le bénéfice d'un traitement intermédiaire, alors que ce qui nous importait vraiment, c'était, par exemple, la mortalité. Le livre de gauche raconte l'histoire vraie d'un traitement qu'on donnait beaucoup, qu'on a beaucoup, beaucoup donné après les infarctus, pour prévenir les désordres électriques du cœur, qu'on croyait mortels, qui sont souvent mortels. Ce traitement-là fonctionnait, sauf que des arrhythmies, les troubles électriques, il y en a des graves, il y en a des moins graves. Ce traitement-là fonctionnait bien pour réduire le risque d'arrhythmie moins grave, mais ça augmentait la mortalité. Évidemment, on apprend de ces erreurs-là, puis on se dit maintenant qu'il faut évaluer nos traitements dans les contextes où on veut les utiliser, puis mesurer ce qui est vraiment important pour les patients. Puis, il nous faut de grosses études. Je vais sauter cette diapositive-là, parce que si on se contente, si on tire des conclusions sur la base de petites quantités de données, on risque fort de conclure en se basant sur des résultats qui sont le fruit du hasard, et ça, évidemment, c'est un autre risque à éviter. On sait ça. On a appris ces leçons-là. On sait à peu près quoi faire. La démarche, elle est raisonnablement, relativement bien étoffée. Puis, pour une raison ou pour une autre, on continue de refaire souvent les mêmes erreurs. Donc, dans le feu de l'action, c'est très difficile d'évaluer les données qu'on a à notre disposition, puis de dire qu'elles ne sont pas suffisantes, ce n'est pas acceptable. On est relativement bon quand un groupe de recherche sort une étude super concluante. Puis là, en rétrospective, on est assez bon pour dire, oui, on l'a toujours su. Il y a des gens qui disent qu'il y a deux réponses à une grosse étude clinique, c'est soit je ne crois pas les résultats, ou j'ai toujours su que c'était ça la réponse. Mais le problème, c'est qu'en amont, on a de la difficulté à faire cette évaluation-là très rigoureuse. Puis, c'est une démarche qui est assez difficile à vendre. Pourtant, puis là, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que la pandémie, ça a été, évidemment, tout le monde était pas mal sous pression, mais ça a été l'occasion de démontrer qu'on pouvait appliquer ces principes-là qui sont relativement bien acceptés dans un temps extrêmement restreint, de façon très efficace, puis à relativement moindre coût. Donc, la fameuse démarche qui est si pénible, qui est dure à vendre, il y a moyen de la rendre plus palatable, plus vendable, plus attrayante. La pandémie a été officiellement déclarée par l'OMS en mars 2020. Trois mois plus tard, on avait déjà une de ces fameuses énormes études, 6 000 patients recrutés qui concluaient de façon convaincante que la cortisone, les corticostéroïdes, réduisaient peut-être la mortalité. Ça, c'est du jamais vu. C'est un record du monde de vitesse. Quelques semaines plus tard, on rajoutait à ça des données de six autres études qui n'étaient pas terminées, mais dont les chercheurs avaient accepté de partager les résultats. Ça n'arrive jamais, ça, qu'un chercheur accepte de partager des données non publiées. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça a fonctionné. Puis là, on a pu faire les synthèses de toutes ces données-là. Puis au mois de septembre, on avait tout fait. On avait fait les nombreuses études, les synthèses de données scientifiques. On avait convoqué le panel de l'Organisation mondiale de la santé, analysé les données, puis tout était emballé, convaincant, publié, ficelé. Puis depuis ce temps-là, on s'est juste amélioré. On a continué de faire ça, encore mieux, encore plus rapidement. Il n'y a pas eu ici une espèce de découverte technologique. Il n'y a pas eu une révolution technologique. Ça a fonctionné parce qu'il y a eu un consensus à cause de la pandémie. Les gens se sont parlé et se sont mis d'accord sur l'importance de ne pas tolérer cette espèce de zone grise d'incertitude dans un contexte d'urgence de santé globale comme la pandémie. Bon, je vais sauter. Donc, ça, c'est les résumés qu'on a présentés au panel de l'Organisation mondiale de la santé. Quand je vous dis qu'en temps normal, on est tolérant de la zone grise, je sais, je vous vois comme douter un peu, mais c'est ça. C'est ça le message qui est un peu délicat, puis que j'hésite toujours à présenter, puis pour la raison pour laquelle je vous invite à tant de bienveillance. Mais juste pour vous convaincre de tout ça, ça, c'est les données qu'on avait avant les fameuses études cliniques dont je vous parle. Faute d'avoir des gros essais cliniques de stéroïdes pour la pandémie, les gens se sont retournés vers deux petites études observationnelles qui venaient de Chine, qui suggéraient, puis là, je ne vous expliquerai pas comment on interprète ce graphique-là, mais qui suggéraient que les corticostéroïdes étaient en fait néfastes. Puis, voyant qu'il y avait peu de données, ils se sont retournés vers des données scientifiques qui décrivaient les effets des corticostéroïdes avec l'influenza, une autre maladie virale qui rendait les gens malades aux soins intensifs. Puis, encore une fois, les résultats suggéraient que les corticostéroïdes étaient néfastes. Heureusement, pendant la pandémie, comme je vous dis, on n'a pas accepté cette espèce de zone grise-là, mais en temps normal, on s'en satisfait. La preuve, c'est qu'on est en 2021, qu'on n'a toujours pas d'essais cliniques qui décrivent bien les effets des corticostéroïdes en influenza. Pourtant, c'est un problème récurrent annuel qui mériterait d'être réglé. C'est la fin de ma présentation. Je vous laisse là-dessus en vous disant que la leçon qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est faisable. Et il y a lieu maintenant de répéter ça pour d'autres choses que des traitements médicamenteux. C'est une démarche. On peut remonter la barre pour l'ensemble des soins de santé qu'on offre à nos malades de la même manière. Merci beaucoup. Je m'intervise de prendre le micro. Oh, OK, ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on avait des questions dans la salle pour M. Lavontagne? À main levée. Madame Issa, à l'avant. Juste le dire, je vais répéter. Juste pour répéter la question, c'est quoi la différence entre les données observationnelles et c'est quoi, en fait, la hiérarchie des données? À nombre égal, est-ce que c'est toujours vrai? Ça dépend un peu de ce qu'on veut étudier, parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer les effets de l'obésité en induisant de façon expérimentale l'obésité. On ne peut pas mesurer l'effet d'un facteur de risque qui nous inquiète en faisant potentiellement du tort à des malades. Quand on évalue des traitements qu'on pense bénéfiques, on admet généralement que les données d'un essai clinique sont préférables. Ça ne veut pas dire que tous les essais cliniques sont valables, parce qu'on peut scraper. Un essai clinique aussi peut être trop petit. Mais les données tirées, ça se peut qu'un jour, ça change, ça. Il y a plein de choses qui changent, l'intelligence artificielle, il y a des analyses assez flyées et pipétées, mais juste qu'à aujourd'hui, ça demeure vrai que le volume de données observationnelles ne peut pas corriger les problèmes inhérents aux analyses observationnelles pour la simple et bonne raison que quand vous prenez des différences qui surviennent naturellement, des gens qui vont prendre un médicament spontanément, puis qu'on les compare à des gens qui n'en ont pas pris spontanément, puis on regarde ce qui leur arrive, on peut ajuster ces analyses-là pour un paquet d'autres variables, mais on ne peut pas ajuster pour ce qu'on ne connaît pas. Puis on peut attribuer à une variable un effet statistiquement significatif, sans savoir qu'au fond, on appelle ça une variable confondante, mais ça peut être attribuable à autre chose qu'on n'a pas mesuré. Donc, l'important, c'est de retenir que les données observationnelles, on ne peut pas facilement régler les limites de ces données-là en augmentant le volume de données. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Pour l'instant, c'est encore utile d'assigner de façon aléatoire un traitement, parce qu'en faisant ça, on équilibre deux groupes pour tout, les données qu'on connaît comme étant importantes, puis celles qu'on ignore encore. Merci pour la question. Est-ce qu'on a une question sur Zoom, Liane? Bonsoir. Il y a une de nos participants qui souligne votre beau travail, qui vous fait dire bravo. S'il vous plaît, on peut retourner avec les questions du public dans la salle. D'accord, donc, est-ce qu'on a une question dans la salle? Madame Chabdelaine, là-bas? Oui. Alors, la question, c'est comment ça se fait que si, avec l'influenza, on s'est arrêté là, puis on n'a pas poussé, on n'a pas fait de grosses… Alors, pourquoi en COVID, les gens n'ont pas accepté ces données-là? Alors, pour être franc, je ne suis pas complètement certain. Il y a clairement eu un… Bon, sur mon avant-dernière diapositive que vous voyez, là, il y a l'espèce de… Le carré bleu, là, c'est une prise de position officielle de l'UNESCO, là, tu sais, l'ONU. L'ONU, c'est un peu plus impliqué… L'OMS, donc, le bras santé de l'ONU, c'est plus impliqué qu'en temps normal dans la gestion de cette crise de santé-là parce qu'ils ont peut-être… Je pense que la pandémie a cristallisé à quel point, pour ça, dans mon titre initial, quand je parle de désinformation, le terme « désinfodémie», ça vient de l'ONU, ça. Donc, ils ont eu à gérer énormément de pression d'énormément de pays membres. Les gens ont mal vécu un peu ce qui se passait et c'est facile dans les soins de santé parce que tout ça, c'est des médicaments qui existent, qui sont disponibles. C'était facile de faire un peu n'importe quoi. C'était juste… C'est ce qui se passe tout le temps, mais de façon beaucoup plus intense pendant une courte période de temps. Il y a eu une espèce de consensus qui a émergé plus rapidement qui a dit, là, on ne peut pas tolérer ça, il faut faire du ménage parce que sinon, je veux dire, il y a des pays qui ont misé énormément, qui ont décidé de réorienter l'économie nationale sur la fabrication de certains de ces médicaments-là. Il y a des patients qui ont été privés de médicaments qui étaient utilisés ailleurs parce qu'on les réallouait à la pandémie. Donc, ça a failli se passer très mal. Puis donc, ce consensus-là qui a émergé est venu légitimer une démarche qui était auparavant plutôt impopulaire. Puis là, les gens voient que ça se fait de façon rapide. Puis les retombées de ça, j'espère, vont avoir des effets quand même à long terme. Ça répondait? Donc, peut-être une dernière question très rapide. Je n'ai pas tout, tout, tout entendu, mais je comprends qu'on parle de la tension qu'on vit entre le besoin d'attribuer de façon aléatoire un traitement ou l'absence d'un traitement. Puis en même temps, avoir le consentement du malade puis dans une condition grave où le patient n'est pas toujours. Donc, il est là. Alors, les patients, les familles des patients, c'est probablement la principale partie prenante. C'est le groupe le plus important dans tout ça. Et c'est eux qu'il faut mobiliser. Puis il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de raccourci. On y arrive en faisant ce que vous faites ce soir. On y arrive en expliquant pourquoi on fait ça. Quand vous acceptez de participer à une étude, c'est rarement pour vous. Vous avez une chance sur deux de recevoir un traitement qui est peut-être bénéfique. Vous avez une chance sur deux de recevoir le même traitement qui est peut-être délétère. Vous avez une chance sur deux de recevoir l'absence de traitement. Il n'y a pas de… Il ne faut pas se compter de blague. On fait ça parce qu'on pense qu'il faut continuer d'avancer. Puis le consentement éclairé, il est essentiel. C'est la pierre d'assise de cette démarche-là qui se fait autant que possible en amont avec les patients eux-mêmes. Les patients ne sont pas là parce qu'ils sont comateux. Ça prend un peu de alternative. On le fait avec ceux qui sont le mieux placés pour parler au nom du malade parce qu'ils le connaissent. Il y a d'autres alternatives à ça. Mais c'est sûr qu'il y a un inconfort, sauf qu'il y a un énorme prix à payer si on ne le fait pas. Parce que le fameux traitement qui vous inquiète, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être ça que vous allez recevoir pendant longtemps, longtemps, longtemps pour des milliers de patients si on ne s'impose pas une démarche scientifique. Le public pense que s'attend de la médecine que ça soit fondé sur la science. Mais c'est un peu le passage obligé. Merci. Donc, encore une fois, main d'applaudissements pour M. Lamontagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada